... ... ... ... C'est une chose de chambre, tout le reste ici. Merci. Vous êtes déjà là. Vous pouvez me présenter l'organigramme de vos cabinets, afin que le parti puisse aussi vous soumettre. Merci Monsieur le secteur général. En ce qui concerne, une nouvelle mise en place qui doit avoir lieu au sein de nos cabinets. C'est l'organisation du cabinet du ministère du Tourisme, des personnels politiques ainsi que des personnels d'appoint. Ça vous fait l'organisation de tous les cabinets. Merci. J'ai apporté à l'attention du parti, conformément aux directives que vous avez communiquées, l'organigramme du ministère des Finances ainsi que l'assaut. J'ai compris les propositions que nous avons présentées à l'attention de son Excellence, Monsieur le ministre titulaire de l'Excellence. Il aura le temps d'apprécier vos propositions et de venir vers le ministère et de vos propositions. Merci. Merci. Au niveau du parti, nous sommes très serrés des gestes que vous venez de poser. Puisque c'est le parti qui nous a donné le mandat. C'est le parti qui se retrouve là où il est. Et c'est lui, le Dieu créateur des cieux de la terre, qui a venu cette bonne foi. Bon, ça va ? Bonjour. Oui, merci beaucoup, Monsieur les journalistes, pour la question. Nous sommes un parti politique, organisé et structuré. Nous avons lancé un appel aux membres nommés au gouvernement de son Excellence, Monsieur le Premier ministre Sylvestre Ilunga, de venir nous déposer l'organigramme de leur cabinet, pour que les partis puissent proposer aussi quelques membres qui répondent au profil. afin de décharger le chef de l'Etat, Son Excellence, Félix Tiseké, de certaines charges. Vous savez, depuis un certain temps, il y a eu plusieurs mouvements qui se dirigeaient vers OIA pour réclamer certains postes de nomination. Ce qui n'était pas du tout normal, puisque depuis la prestation de son Excellence, Monsieur le Président de la République, Félix Tiseké dit, il a cessé d'être membre de l'IDPES ou bien de travailler pour l'intérêt de l'IDPES et de travailler pour l'intérêt de toute la nation congolaise. Ce n'est pas de cet élément qu'au niveau du parti, nous avons levé l'option de travailler à l'inter pour résoudre certains problèmes qui nous dérangent. Nous sommes un parti politique qui a travaillé pendant 37 ans dans l'opposition. Il faut maintenant chercher comment accaser les uns et les autres dans certains postes. C'est la raison pour laquelle vous voyez le ministre venir ici, s'est référé au parti. et je profite aussi de l'occasion pour demander aux uns et aux autres de suivre le même exemple, puisque le parti ne va plus se laisser faire devant les caprices de qui que ce soit. Ils sont venus au parti pour montrer leur loyauté vis-à-vis du parti et nous présenter. Et je profite encore de l'occasion pour dire à l'opinion, ce n'est pas parce qu'on est membre de l'IDPES qu'on serait imposé quelque part. À l'IDPES, nous avons de l'expertise intellectuelle. C'est par rapport à ce profil-là que certains seront désignés pour aller servir la nation congolaise. C'était la même chose aussi avec la désignation des ministres, puisqu'à l'époque, il y a ceux qui pensaient qu'à l'IDPES, il n'y a pas une crème intellectuelle. Je peux demander aux uns et aux autres d'aller mener des investigations auprès du premier ministre pour voir si nos ministres ne répondent pas au profil. Je pense qu'il n'y a pas de débat à ce stade-là. Ce que nous voulons est que les partis aient un regard sur tous ces ministres-là. Nous sommes bâtis pendant ces temps au nom du peuple congolais. Si aujourd'hui un ministre arrive au gouvernement, il oublie notre slogan « Le peuple d'abord ». Les gens peuvent se référer aux partis pour poser les problèmes. Et nous, à notre tour, nous pouvons aussi nous référer au premier ministre et au chef de l'État pour demander le départ de ces ministres-là. C'est la raison pour laquelle les partis sont toujours concernés dans tout ce qui se passe. C'était ça l'objectif de notre rencontre de ce matin. Je tiens à remercier sincèrement nos deux excellences qui ont jugé bon de revenir répondre à l'appel du parti. Dans les heures qui suivent, le parti va désigner les gens qui peuvent répondre aux critères pour aller travailler dans leur cabinet. Et surtout, le vice-ministre aux finances, malgré le paix qu'il a obtenu auprès de son titulaire, il s'est référé au parti. Il pouvait penser à sa famille ou bien à ses amis, mais il n'a pas voulu avoir de problème avec le parti. Il a jugé bon de venir ici. Et c'est pour moi encore une occasion de demander à tous nos combattants et combattantes d'avoir la patience. Vous aurez aussi le temps d'être affectés quelque part après que tous les ministres aient déposé leurs organigrammes. Et le ministre qui ne va pas suivre ce que le parti a demandé, nous, à notre tour, nous allons dresser des listes et déposer à leur cabinet et voir ce qu'ils vont faire à ce stade-là. pour aujourd'hui, je tiens à remercier l'excellence de la base de l'Université de la France pour nous et ceux qui ne vont plus entérer. C'est un pêre. Bonne année. Excellent.